bonjour à tous j'espère que vous allez très bien dans cette vidéo je vais essayer de répondre à une question qui me revient très souvent c'est comment devenir analyste de données ça c'est vraiment pour une personne qui n'a pas de formation en informatique c'est pour une personne qui n'a rien à voir en fait avec un background dans le domaine de la technologie pour lui comment est ce qu'il doit faire pour devenir en fait analyste de données si par exemple vous avez eu une formation je ne sais pas en mécanique en électricité des trucs comme ça et puis aujourd'hui je ne sais pas pour quelle raison vous voulez changer de carrière vous voulez en fait devenir analyste de données comment est ce que vous deviez vous prendre quelles sont les formations que vous deviez avoir comment est ce que vous deviez vous prendre surtout pour apprendre en fait dans cette vidéo j'essaie de répondre à cette question la première chose que vous deviez savoir c'est dans la plupart des descriptions des travaux de d'analystes de données vous pouvez regarder sur une date sur l'indic tout ça vous allez remarquer la première condition qui vont mettre très souvent c'est votre niveau de scolarité plutôt votre type de scolarité par exemple si vous avez fait une formation en informatique en statistiques en mathématiques vous serez beaucoup plus privilégiés en fait ils vont toujours dit une personne qui a d'abord un baccalauréat très souvent dit baccalauréat en informatique en statistiques baccalauréat c'est la licence en fait dans le système franc que fournissait au canada c'est exactement c'est la même chanson pour tous les destructions d'emploi et je pense aussi qu'ailleurs c'est pratiquement pareil parce que oui ça fait du sens de vouloir quelqu'un qui a ce background là parce que la personne en fait a déjà à la base c'est une connaissance mais vous si vous n'avez pas en fait ce background là si vous n'avez pas fait une formation en informatique vous n'avez pas fait une formation en statistiques ou mathématiques qu'est ce que vous deviez faire pour devenir analyse de données la réponse que je vais vous donner c'est c'est beaucoup plus un processus parce que oui c'est vrai que vous voulez en devenir mais la réalité est que les entreprises en fait veulent aussi quelqu'un qui va leur fournir en fait la bonne information ils veulent quelqu'un qui sera qualifié pour le poste parce qu'effectivement on ne va pas payer quelqu'un qui fasse n'importe quoi normal et vous aussi vous voulez en fait un travail la première chose que moi je vous conseille si vous êtes vraiment dans cette situation là c'est vraiment commencer par apprendre les statistiques c'est quelque chose de simple vous apprenez les bases pas vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances approfondies sur les probabilités tout ça vous n'avez pas besoin de cela c'est vraiment apprendre en fait la statistique descriptif ce sera le premier pas en fait pour comprendre les petits trucs comme c'est quoi les histogrammes et tout ça qu'est ce qu'on les utilise pour qu'on les utilise en fait juste pour comprendre en fait les bases pour moi c'est ça la première chose que vous devez faire deuxième chose que vous devez faire c'est l'endroit où on va peut-être trop diverger selon d'autres personnes qui vont vous parler pour moi c'est vraiment suivre une formation complète une formation d'une entreprise ou bien d'un organisme qui est reconnu par tout le monde google par exemple suivi une formation de google l'information analyse de données de google pour moi ça va vous aider ça peut sembler comme compliqué et tout que vous voulez à tout prix le fait par vous même la bonne façon la bonne chose à faire une formation c'est qu'à la fin vous aurez en fait la certification vous aurez une preuve de complétion de la formation en fait d'une entreprise reconnue pas tout suivi une formation que ce soit de google ibm ou bien microsoft moi je vous le conseille mais ne suivez pas vous pouvez un complément sur l'information c'est à bout de cam et autres mais que ça ne soit pas ça votre élément principal parce que je vous assure juste à une formation sur cossera je ne dis pas c'est impossible mais c'est ça difficile en fait pour que l'entreprise vous fasse confiance sachant qu'il ya tellement de gens qui ont même un background en informatique et qui ont tout ça mais qu'on les choisissent pour ne les prennent pas donc c'est important en fait de mettre les chances de votre côté suivi une formation de google dans analyse de données google suivi une formation de microsoft ibm si vous voulez mais suivi une formation pointue qu'à la fin vous aurez une certification quelque chose que vous allez présenter sur votre cv et que ça va faire la différence ça va flotter en fait le fait que vous avez un background en mécanique en électricité ou bien je ne sais pas mais ça va vous donner un point important quand vous allez suivre la formation une formation en analyse de données ne va pas tout vous donner en fait par exemple quand je dis suivez une formation de google je sais que la formation par exemple de google analyse de données google ça va vous donner les bases en programmation en python même ça va vous donner les bases les bases en air les bases pour la création des graphiques tout ça en fait ça va vraiment vous donner des bases ces choses là que ceux là qui ont un background en informatique ils ont déjà cela parce qu'ils ont fréquenté en fait au cours de nos études on apprend cela même pas forcément pour devenir analyse de données mais ça fait partie en fait de notre programme donc en vous vous allez sur cela ça va être comme ce diplôme là que vous n'avez pas et ça ce sera en plus mais en plus de cette formation là vous deviez en fait ajouter à cela d'autres éléments par exemple je vous ai dit ici au canada par exemple il ya tellement d'entreprises en fait qui prennent le power bi par exemple non c'est un outil qu'il faut connaître et je pense que c'est presque partout pareil donc je vous conseille en plus d'une formation comme ça analyse de données que je suis presque sûr qu'à l'intérieur on ne va pas vous parler de power bi vous deviez maîtriser les outils comme ça power bi excel et tout parce que oui dans votre formation d'analyse de données ils vont vous donner des trucs vraiment concrets des trucs ils sont aussi pas mal théoriques mais les outils comme ça précis fixe dans la plupart du temps vous n'allez pas trouver cela dans les formations raison pour laquelle c'est important qu'en plus d'informations vous maîtrisez les outils qui sont demandés dans votre pays où que vous soyez vous deviez les maîtriser en fait ces outils là ça peut être mysql serveur tout ce qui tourne autour en fait de l'analyse de données de votre métier dans votre pays où vous êtes donc pour moi ce sera la meilleure façon en fait de vraiment finir votre formation et obtenir vraiment un emploi pour moi ça va vous garantir quelque chose mais si vous mettez juste autodidacte et rien que cela et que vous n'avez aucun background en informatique et tout pour moi même si vous avez vraiment de la connaissance ça va être difficile de prouver que vous avez cette connaissance là vous n'aurez pas la possibilité de le faire mais pour une personne par exemple qui a une formation en informatique une personne qui a une formation en statistiques tous les domaines en fait connaissent si vous mettez en autodidacte vous allez effectivement réussir vous aurez des compétences vous aurez votre diplôme qui prouve que vous avez déjà certaines connaissances vous mettez juste cela en avant sur votre cv et vous pourrez en fait avoir ces postes là d'analyse de données donc j'espère que la vidéo vous a permis en fait de voir un peu plus clair sur le métier et de savoir comment vous prendre pour effectivement à réussir à avoir un poste en fait et si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions n'hésitez pas aussi de me le dire en commentaire merci